Église de Jésus-Christ, Shalom, en ce dimanche 8 octobre 2023, je viens de la part de celui qui a les quatre êtres vivants au milieu et autour du trône, Jésus-Christ qui a les quatre êtres vivants. La Bible dit dans l'Apocalypse, Jean a vu quatre êtres vivants. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un être qui vole, qui sont des manifestations divines du roi des rois et du seigneur des seigneurs. C'est en son nom que je viens ce soir, c'est en ce nom que je viens en ce dimanche 8 octobre 2023, d'annoncer les oracles de celui qui vit à jamais, de celui qui est, qui était et qui vient, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il m'a revelé en ce jour qu'il y a un troisième signe qui arrive au Gabon. Il y a deux signes qui sont manifestés dans le ciel. D'après la prophétie du 18 janvier 2022, où Dieu a dit qu'il y aura des signes, il fera apparaître des signes dans le ciel du Gabon, qui seront des signes précurseurs de la manifestation de son réveil et de son programme dans ce pays et au-delà du Gabon. Et nous avons vu qu'au mois de mars et avril, il y a des signes qui ont apparu dans le ciel au niveau de la ville de Koulamutu et de Mizik. « Alors celui qui vit éternellement, celui qui a les quatre êtres vivants, m'a dit qu'il y a un troisième signe qui arrive, qui va se manifester au niveau du ciel du Gabon. » Le troisième signe qui arrive, c'est le signe de la profondeur, de l'accomplissement de son programme dans ce pays. Et le chiffre 3, nous savons que c'est le chiffre de la résurrection. C'est un chiffre divin. Le Père, ce sont le chiffre 3 et la manne, c'est une manifestation divine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la manifestation des dispensations divines, c'est la manifestation divine et c'est le chiffre de la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Et ce troisième signe qui arrive va introduire le pays et l'Église dans la dimension de la résurrection divine. Dans la dimension de la puissance de la résurrection. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, il y aura la manifestation de la puissance de la résurrection à travers le corps de Christ pour manifester les signes divins. Christ va manifester ses signes, les signes de la résurrection. Et pendant que ce troisième signe se prépare à se manifester au Gabon, dans le ciel du Gabon, le Seigneur pouvait me montrer un ange qui va déverser une coupe d'huile sur le corps de Christ. L'huile divine. Il y aura une mesure de l'esprit d'une manière spéciale. Les Écritures nous enseignent que Dieu donne à Jésus-Christ l'esprit sans mesure. Il y a une autre mesure qui va venir sur le corps de Christ. Lorsque ce signe va se manifester très bientôt dans le ciel du Gabon. Alors de la part de celui qui y vit éternellement, il y a un troisième signe qui se manifestera. Selon la prophétie du 18 janvier 2022 et selon la prophétie de Joël chapitre 2 où il a dit, en parlant de l'effusion du Saint-Esprit, qu'il y aura des prodiges dans les cieux et sur la terre. Cette nation va vibrer, va connaître une vibration divine. Cette nation va vibrer. Je vois une vibration divine qui va arriver dans le Gabon. Le Seigneur va faire un renouvellement. Je vois un ange comme au temps de Josué dont la Bible parle dans le livre du prophète Zacharie. Je vois un ange qui va changer maintenant les vêtements de l'Église parce que l'Église va aller dans une autre dimension du sacerdoce divin. Je vois des vêtements être changés. Nous savons que Aaron avait été revêtu des vêtements et ses fils pour accomplir le sacerdoce. Alors, il y a un revêtement. Je vois des vêtements que Dieu va va biller le corps de Christ. Parce que le corps de Christ va travailler dans une dimension royale. Le temps vient et il est déjà venu comme au temps des prophètes au temps des rois dans l'Antiquité au temps des rois d'Israël le temps vient le Gabon rend une dimension où des décisions importantes avant de les prendre on demandera des conseils aux hommes ouins aux hommes ouins et à des prophètes de l'Éternel aux hommes ouins aux hommes ouins comme dans ces temps où l'on consultait les voyants les prophètes de l'Éternel. Nous allons connaître ces temps comme en ces temps en Égypte au temps de Pharaon Dieu s'est servi de Joseph qui était ouin pour la destinée de l'Égypte pour la destinée économique la destinée sociale de l'Égypte et ce temps arrive au Gabon la voie divine à travers les hommes ouins aura un certain impact Dieu donnera inspirera des directives et ces directives porteront des fruits ce temps est arrivé et nous sommes dans ce temps car le Seigneur est le Dieu et le roi des nations. Il connaît l'avenir des nations. Pour cela, il s'était servi de Joseph pour parler à Pharaon pour parler au roi parce que c'est Dieu qui connaissait l'avenir de l'Égypte et c'est Dieu qui avait les clés. Alors, il y a une autre dimension une mesure et pendant que je libère cet oracle je vois le Seigneur amener le corps de Christ comme cet ange qui avait amené le prophète Ézéchiel. Lorsqu'il a mesuré mille coudées il avait l'eau aux chevilles. Lorsqu'il a mesuré mille coudées encore l'eau aux genoux. Il a mesuré encore mille coudées. Il avait l'eau aux hanches. Ensuite, il a mesuré mille coudées. C'était un fleuve où il fallait nager. Alors, nous sommes dans cette dispensation où l'ange veut amener l'Église à la dimension de nager. Alors, l'Église depuis longtemps, depuis plus d'un siècle l'Église au Gabon a été dans cette dispensation. Elle a été dans cette mesure, dans cette dispensation. Et cette prophétie est pour le Gabon me dit l'esprit aujourd'hui. Lorsque les missionnaires sont arrivés au Gabon en 1800 autour du 19ème siècle le Seigneur le Seigneur dit que c'était la première mesure la mesure que Ézéchiel a eue où l'eau était au niveau de Chédi. C'était cette dispensation de cette mesure de réveil avec les missionnaires occidentaux qui ont mené l'Évangile. la deuxième dispensation où l'eau a été jusqu'au genou l'esprit me dit que c'est la dispensation du réveil qu'il y a eu en 1935 1936 au Gabon et dans la zone de Ngomo au Moyen-Ogoué. Donc, cette manifestation de ce réveil dans les années 1935 1936 au Gabon c'est la mesure la mesure de cette dispensation divine jusqu'au genou. La manifestation qu'il y a eu dans les années 1980 1985 1986 ce mouvement de réveil qui a soufflé en cette époque à la cité de la caisse c'est le niveau de l'eau jusqu'au hanche mais la dispensation actuelle dans laquelle le Seigneur veut amener maintenant l'église du Gabon c'est la dispensation du fleuve la dispensation du fleuve il veut se manifester dans cette dimension des quatre êtres vivants les quatre êtres vivants sont des différentes manifestations divines du Seigneur Jésus et dans le quatrième être vivant vous voyez que dans la dispensation dans la manifestation du quatrième être vivant Jean dit que le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole dans cette dimension Dieu veut manifester cette dimension maintenant de l'aigle il veut introduire l'église du Gabon dans la dimension de l'aigle l'aigle est un oiseau qui vole très haut ça veut dire que Dieu veut amener le corps de Christ dans une dimension de l'aigle pour aller dans les dimensions dans les hauteurs divines de sa manifestation de sa révélation de Christ que nous n'avons jamais connu que nous n'avons jamais expérimenté alors le troisième signe qui arrive précède ces choses le troisième signe qui arrive va confirmer ces choses dit l'Esprit du Seigneur soit béni Église le Jésus Christ au Gabon par cette Torah de celui qui a les quatre êtres vivants au milieu et autour du trône Jésus Christ les quatre êtres vivants sont les manifestations de Jésus Christ sont les manifestations du Roi des Rois sont les manifestations du Seigneur des Seigneurs il y a un vent nouveau qui va souffler Dieu va souffler son esprit des quatre extrémités du Gabon le vent divin va souffler le vent divin va souffler il y a des chérubins qui vont entrer en scène dans ce pays les chérubins divins sois fortifiés par cette parole grave cette prophétie sur les tables de ton coeur car elle court à son terme car elle court à son terme et elle va se manifester elle va s'accomplir très 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 bientôt garde là cette prophétie de la part de celui qui est assis sur le trou du premier né de toute la création le roi des rois le seigneur des seigneurs le premier né d'entre les morts il est le prince des rois de la terre ses pieds sont dans cette nation les temps sont courts prépare-toi et lave ta robe église les temps sont courts j'entends l'esprit me dire il s'adresse à l'église comme il a dit dans l'apocalypse que celui qui se sanctifie se sanctifie encore que celui qui se souille se souille encore que celui qui pratique la justice pratique encore la justice car il est la porte il vient bientôt celui qui tient toutes choses entre ses mains lui qui a la clé de la nation lui qui a donné les clés à l'église ô église soit fortifié par ses paroles soit rempli par ses paroles le troisième signe est pour bientôt qui apparaîtra dans le ciel du Gabon le troisième signe quand tu verras ces choses souviens-toi de ce que l'esprit a dit ce soir souviens-toi de ce que celui qui a les sept esprits de Dieu a dit ce soir de la part de celui qui est qui était et qui vient le lion de Judas que Dieu vous bénisse de ce Sous-titrage ST' 501